Donc moi j'ai grandi en maison d'enfants à caractère social, ce qu'on appelle vulgairement un foyer. Du coup, le collectif c'était tout ce qu'il y avait autour de la vie quotidienne et puis l'individuel c'était plus en lien avec la situation familiale, le rapport à soi, le rapport à l'autre et tout ce qui pouvait éventuellement être un peu plus compliqué. Alors les personnes accompagnées doivent participer aux décisions institutionnelles, ça c'est mon point de vue. Alors à leur niveau, avec bien sûr une traduction des complexités peut-être politiques ou organisationnelles qui peuvent être complexes, mais les enfants, les personnes accueillies, les adolescents, même les jeunes adultes doivent pouvoir donner leur point de vue. Donc il y a les conseils de la vie sociale qui sont organisés, mais parfois ce n'est pas suffisant. Donc ça c'est au niveau des institutions et au niveau des centres de formation, bien évidemment que les personnes accompagnées ont toute leur place, ne serait-ce que pour faire un retour sur l'impact que les travailleurs sociaux ont pu avoir dans leur parcours de vie. Merci. 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 Merci.